Alors, aujourd'hui on va faire le fameux tiramisu. Donc pour faire le tiramisu, il nous faut évidemment de la crème de mascarpone, des oeufs. On a pris du sucre roux, du cacao, du café et de l'amaretto ou du marsala. Ce sont tous les deux des alcools d'amande en fait. Une gousse de vanille et de la crème liquide. On a mis aussi des biscuits à la cuillère. On imbibera de café au marsala. On va commencer par casser nos oeufs. Je vais séparer les blancs des jaunes. Je vais en fait blanchir mes jaunes maintenant avec le sucre. Ça fait une espèce de mousse sucrée. Je vais prendre ma crème de mascarpone que je vais mettre dans un saladier. Je vais mélanger à ça mes jaunes de blanchi. Donc dans un deuxième temps, je vais monter mes blancs d'oeufs. Et en même temps, je vais faire ma crème fouettée. Donc je vais avec un fouet fouetter ma crème de façon à faire une chantilly nature en fait, sans sucre. Voilà ! Donc la crème, on peut voir que la crème est bien fouettée. Elle n'est pas complètement dure. Ce sera plus facile pour l'incorporer. On va la laisser simplement fouetter comme ça. Je regarde mes blancs. C'est bon, ils sont montés, ils ont une belle consistance. Je vais pouvoir incorporer mes blancs dans mon tiramisu. Avant, je vais quand même mettre ma demi-gousse de vanille dans mes jaunes. Donc je fends ma gousse de vanille en deux, toujours, pour bien récupérer le grain. J'incorpore maintenant mes blancs d'oeufs dans mes jaunes d'oeufs vanillés. Pour finir, j'ajoute ma crème fouettée. Mon appareil à tiramisu est terminé. Je vais maintenant imbiber mes biscuits avec mon café et l'amaretto ou le marsala. Je mets dans mon café mon alcool. Je coupe mes petits biscuits pour pouvoir les faire tenir dans mon cercle. Je mets mon café avec mon amaretto dans la plaque. Et je vais rapidement imbiber mes biscuits. Et puis le tiramisu, attention, le biscuit est imbibé, mais pas complètement. Il y a toujours une petite partie du biscuit qui doit être encore sèche. Voilà, mes petits biscuits sont placés dans mon cercle. Je vais maintenant faire un fond avec les parures. Et je vais pouvoir couler mon appareil à tiramisu par-dessus. Je vais maintenant laisser prendre mon tiramisu au réfrigérateur pendant environ 4 heures. Mes 4 heures sont passées. Je vais sortir maintenant mon tiramisu du frigo. Et je vais pouvoir le décercler et le saupoudrer de cacao amer. Voilà, vous avez un joli tiramisu, très facile à faire et délicieux.